Et je dis que la vérité est de la mort, et que la mort est de la mort, et que la mort est de la mort. Volontaire ou involontaire, ce n'est pas à nous de juger, mais en tout cas, c'est deux falsifications constatées et actées. On va démontrer ça dans cette vidéo, incha'Allah. La première, c'est concernant le noble compagnon Mu'awiyah ibn Abi Soufyan. L'accusation, en fait, qu'il aurait, je dis bien, commandité le meurtre par empoisonnement d'Abdur Rahman ibn Khalid ibn Al-Walid. Et il a rapporté, en fait, des propos d'Al-Bidaya wa al-Nihaya d'Ibn Kathir. D'accord. Donc, on se retrouve là, vous voyez l'écran à la page numéro 12 du PDF, la page numéro 12 sur 51. Et je te laisse, Yassine, faire un peu la lecture de, justement, ce point-là, pour nous mettre au courant de ce qu'il en est. D'accord. Donc, Mait Mati dit, en effet, l'histoire nous enseigne que beaucoup de grands hommes, lesquels ont, par exemple, critiqué Mu'awiyah ibn Abi, le fils d'Abu Soufyan, ont été emprisonnés, torturés ou tués. Que dire alors de ceux qui oseraient critiquer Omar ibn al-Khattab ? Pour celui qui veut en faire l'expérience, je l'invite, par exemple, à se rendre sur les réseaux sociaux et de, ni plus ni moins, relayer ce que nos propres livres nous enseignent, comme, par exemple, que Mu'awiyah, fils d'Abu Soufyan, a fait empoisonner Abdur Rahman ibn Khalid ibn Al-Walid. texte qui se trouve, notamment, et entre autres, dans le livre d'Attabari, mais aussi du savant ibn Kathir, al-Bidaya wa al-Nihaya. Ainsi, comprendrez-vous le sens de mes paroles ? Déjà, ce récit dans le livre de l'imam Attabari, je ne l'ai pas vu. Normalement, je ne l'ai pas vu. Peut-être que c'est une erreur de ma part, c'est possible, mais, en fait, il faut sourcer les paroles. Il a sourcé la parole d'Ibn Kathir, c'est bien, donc on pourra la retrouver, mais celle de l'imam Attabari, il n'a pas mis la source. C'est encore un problème, encore ? Le de référencement. D'accord. Apparemment, tout ce qu'il y a dans son livre est référencé, on se rend compte encore une fois de plus que non. Mais bon, ce n'est pas grave, en tout cas, on a une référence, celle d'Ibn Kathir. Donc, nous, en tant que musulmans, quand on voit une référence, c'est quoi notre but ? C'est de retourner vers cette référence. C'est de retourner vers cette référence, en langue originale, pour pouvoir voir si elle est vraie ou fausse, tout simplement. De toute façon, il le dit lui-même. Il dit, il se rendra compte ni plus ni moins de ses propos, de ce qu'il dit, là, juste avant. Voilà, voilà, exactement. C'est lui qui revient vers ces livres-là. Donc, nous, on va y revenir, Inch'Allah. Avant ça, on va faire la suite. Vas-y. Paradoxalement, cela n'a pas empêché ce même éducation concernant ce même Mu'awiyah de dire qu'Allah soit satisfait de lui. Alors qu'Allah dit dans le Coran, quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera à l'enfer. Pour y demeurer éternellement, Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. D'accord, donc là, voilà, dit que ça n'a pas empêché à Ibn Kassir de dire « Razirullah anhu ». Non. Donc, en fait, dans ce propos, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'Ibn Kassir a rapporté le fait que quoi ? Eh bien, qu'un homme, plutôt que Mu'awiyah, a commandité l'empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Déjà, ce premier point, on va le vérifier. Est-ce qu'Ibn Kassir a vraiment dit ça ? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va repartir dans l'ouvrage d'Ibn Kassir, Al-Bidaou al-Nihaïa, car clairement, c'est un mensonge envers Ibn Kassir, cette parole. Car Ibn Kassir n'a jamais dit que Mu'awiyah ibn Abi Soufyan a commandité le meurtre de Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Donc, on se retrouve dans le livre d'Al-Bidaou al-Nihaïa en Angarab. La référence, c'est l'année numéro 46. L'année numéro 46, en fait, Ibn Kassir, qu'est-ce qu'il fait ? Il rapporte un certain nombre de morts qui ont lieu cette année-là. Parmi ces morts-là, il y a Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Comme vous le voyez en rouge ici, avec la souris. Donc, c'est un mort. Ensuite, plus tard, il dit quoi ? Il dit Il est mort empoisonné. Donc, c'est vrai, Abdurrahman ibn Khalid, il est mort empoisonné. Mais il n'a jamais dit qu'il est mort empoisonné sous le commanditaire de Mu'awiyah. Mais plutôt, ce qu'il dit, c'est que plus tard, comme vous le voyez en rouge, il dit Il a dit qu'Ibn Jarir et Tabari, et autre que lui, parmi les historiens, a mentionné qu'un homme qu'on appelle Ibn Uthal Il était en fait une personne de, comment on appelle ça ? Les gens de la Dîme, en français. Mais bon, c'est quelqu'un sous lequel reposait un pacte. Donc, c'était soit un juif, soit un chrétien. Donc, cet homme-là, ce chrétien ou ce juif, il y a une petite divergence, mais ce n'est pas important. Donc, ce chrétien qui s'appelle Ibn Uthal, et d'autres historiens rapportent qu'en fait, ce serait lui qui aurait empoisonné Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid. Maintenant, il y a des historiens, et Ibn Kathir, il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, comme c'est souligné en rouge, Donc, Ibn Kathir, il dit, certains ont prétendu. Donc, parmi les historiens, certains ont prétendu que cet empoisonnement que Ibn Uthal a commis, eh bien, il a été commis sous l'ordre de Mu'aouya. Et Ibn Kathir, il dit que ça, ce n'est pas authentique. Et c'est juste un za'am, une prétention. Rien de plus. Donc, premièrement, voilà, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il a mal rapporté les propos d'Ibn Kathir. Oui, ça, c'est déjà un premier constat. C'est très malheureux de mal rapporter les propos d'Ibn Kathir. Et de dire ensuite, paradoxalement, cela n'a pas pour autant empêché ce même Mu'aouya de dire, Mais ce n'est pas paradoxal, parce que Ibn Kathir ne considérait pas que c'était Mu'aouya Ibn Abi Soufyan qui a commandité ce meurtre. Donc, du coup, il n'y a plus de paradoxe. Oui, bien sûr. C'est une affirmation qui vient de lui, ça. Voilà, et je te laisse faire la lecture. Et après, on ira plus en profondeur dans le texte d'Ibn Kathir, dans ce soi-disant empoisonnement, Inch'Allah. Jusqu'à preuve du contraire. Empoisonner un homme est non seulement un homicide volontaire, mais plus grave, un assassinat, c'est-à-dire un homicide avec préméditation. Ce verset s'applique donc sans aucun doute. Alors, comment a fait Ibn Kathir pour concilier les deux ? Je l'ignore. Eh bien, maintenant, Inch'Allah, on va lui apprendre quelque chose. C'est qu'Ibn Kathir n'a jamais eu cette position. Donc, il n'y a pas de problème à concilier les deux. Donc, oui, exactement. En fait, la conciliation n'a rien à faire ici, en fait. Elle n'existe même pas. Elle n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas concilier un avis qu'il n'a pas avec, radiyallahu anhu, le fait qu'il demande à Allah qu'il l'agréer. Parce que cet avis, en soi, il ne l'a même pas. Il ne considère pas qu'il a commandité un assassinat ou un empoisonnement. C'est ça. Vas-y, je te laisse lire la dernière partie. Il dit par la suite, par extension, on pourrait se poser la question suivante. On nous affirme que les chaînes de transmission des deux sahih, à savoir Bukhari et Muslim, ne sont composées que d'hommes et parfois de femmes parfaitement fiables et de confiance, sur lesquelles ne pèse aucune suspicion en termes d'hypocrisie ou d'hérésie. Or, il se trouve que dans ces mêmes sahih, on y trouve par exemple ce même Mu'awiyah. Voilà. La question se pose, comment concilier les deux ? Eh bien, c'est très simple. C'est en vérifiant les sources, premièrement. Avant de rapporter un propos sur Mu'awiyah, qui ferait son jah, donc sa dépréciation dans son acceptation, le minimum, c'est de vérifier les sources sur lesquelles on s'appuie et de ne pas rapporter de lui ce qui est soit rapporté par des gens, soit rapporté par des simples prétentions, des simples rapports, sans aucune chaîne de transmission. Voilà. En fait, de vérifier un minimum. Oui, bien sûr. C'est un travail scientifique qu'on fait. Exactement. Et surtout qu'on parle de l'honneur des compagnons. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui, encore une fois. On ne parle pas de simples musulmans, on parle vraiment des compagnons, des mers, des gens, ce qu'Allah a fait, il a l'âge dans le Qur'an, etc. Exactement. Donc là, d'autant plus vérifier. Exactement. Et en réalité, il n'y a rien à vérifier. Je vais te dire pourquoi. Parce que Allah nous a précédés dans toutes ces paroles. Il a dit, En parlant des compagnons de façon générale, sans omettre une exception. Donc là, Allah a attesté la probité de tous les compagnons. Donc, vérifier les propos qui ont été rapportés, selon lesquels Mu'awiyah aurait commis un empoisonnement, ou aurait fait ça, ou aurait fait ci, en réalité, ce n'est que pour confirmer la parole d'Allah. Et nous, on sait très bien, même avant d'avoir vérifié que c'est faux. Mais on va le prouver. Parce que c'est toujours mieux de prouver les choses. Exactement. Déjà pour nous-mêmes, mais aussi pour les musulmans qui nous écoutent. Donc ce récit, il a été rapporté dans le livre, dans beaucoup d'historiens. Là, vous avez une parole, là, d'un historien contemporain, qui cite. Je vais résumer, je ne vais pas lire en arabe, pour que ça soit plus court. Et celui qui a la langue arabe et qui veut vérifier, pourra vérifier mes propos. Il dit qu'en fait, les rapports ou le texte qui mentionne la mort de Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, par l'empoisonnement, il a été rapporté par Al-Qasim ibn Salam, par Ibn Habib al-Baghdadi, par qui d'autres ? En tout cas, par un certain nombre d'historiens. Ce récit, il a été rapporté au cours de l'histoire. C'est vrai. Il a été rapporté et il a été dit que c'est Mu'aouya qui a commandité cet empoisonnement. Très bien. Maintenant, ce rapport, qu'est-ce qu'il dit l'auteur sur ça ? Il dit, le rapport de l'accusation de Mu'aouya, concernant l'empoisonnement de Abdurrahman ibn Khalid ibn Walid, il n'a pas été rapporté par une chaîne de transmission authentique. Mais il est plutôt, parmi les rapports mensongers sur ce noble compagnon. Donc ça, c'est la parole en rouge. La parole en marrant, il dit la même chose. Comment on l'a vu précédemment ? Et là, il rapporte la parole d'Ibn Kathir dans son livre, en rapportant que ce n'est qu'une prétention et que ce n'est pas authentique. Donc là, on voit de façon un peu plus globale que ce savant-là, il nous a un peu mâché le travail, il nous a cité tous les grands savants qui ont apporté cette parole-là, cette information, et il a clairement stipulé que c'était une information totalement mensongère. Mensongère et avec une chaîne de transmission qui n'est pas authentique. Donc nous, on pourrait se limiter à ça. Mais on va quand même aller regarder le texte à la source, avec la chaîne de transmission, pour voir c'est qui qui rapporte ce récit-là. On se retrouve dans le livre qui s'appelle Deux grands savants, qui est mort en 245. Donc c'est le texte qu'on voit en haut. En rouge, il y a celui qui a rapporté, ou le premier qui a rapporté ce hadith. Donc le premier rapporteur, c'est qui ? Il s'appelle Ibn Al-Kalbi. Et ensuite, en noir, vous avez ici tout le récit, où c'est Bel-Ebbi Mou'Aouya qui a commandité l'empoisonnement d'Abd Rahman Ibn Khali Ibn Al-Walid. Mais la question qu'il faut se poser, c'est qui Ibn Al-Kalbi ? Non. Donc pour savoir c'est qui Ibn Al-Kalbi, on va aller dans les livres de biographie, comme par exemple, Siyara Alam et Nubala, et on va voir qui c'est Ibn Al-Kalbi. Donc Ibn Al-Kalbi, Al-Zahabi, il dit quoi sur lui ? Il dit que c'est quelqu'un Al-Akhbariyu Al-Nasabatu. C'est un savant de la généalogie. D'accord ? Et ensuite, il dit, en rouge, c'est marqué Al-Shi'iyu Ahadul Maturukin Ka'abihi. C'est un Shiite. C'est l'une des personnes qui est délaissée dans le sens du hadith comme son père. Ensuite, il dit de qui il a rapporté les hadiths, etc. Et ensuite, où il y a la souris, il y a la parole de lui-même Ahmad ibn Hanbal. Il dit, En fait, il était un savant de la généalogie. Et il dit quoi par la suite ? Il dit, Je ne pense pas qu'un seul, qu'une seule des personnes puisse rapporter de lui. Parce qu'Ahmad ibn Hanbal, il savait très bien son cas. Donc, en fait, ça lui a paru impossible qu'une personne puisse rapporter de Ibn Al-Kalbi. Parce que c'est un Shiite. Tout simplement. Et Al-Daraqutni, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a autre que lui. Al-Daraqutni, il dit que son hadith, il est délaissé. Il est délaissé dans le sens du hadith. C'est un homme-là. Donc, en conclusion, c'est un Shiite. Et il est délaissé dans le sens du hadith. Donc, ça, c'est clair. Inch'Allah. Donc, la conclusion qu'on peut émettre sur ce premier point, comment on peut encore accuser d'avoir commandité un meurtre ? Ce n'est pas rien, quand même. Sur des propos rapportés par un Shiite. Un Shiite. Un Shiite qui est délaissé dans le sens du hadith. Et en plus, en plus de cela, les savants, ils reconnaissent que c'est un mensonge. Ibn Al-Kafir les reconnaît. Et dans les livres d'histoire sérieux qui ont été écrits par les mohadithines, ce récit n'existe pas. Vous prenez Al-Kaimilu Fitarir de Ibn Al-Athir, qui est une référence dans l'histoire, ce récit n'existe pas. Vous prenez Al-Bidaw Al-Nihaya, ce récit non seulement n'existe pas, mais Ibn Al-Kafir refute ce propos. Vous prenez Tariq Al-Islam de l'Imam Al-Zahabi, ça n'existe pas. Vous prenez Al-Israba Fitarir al-Sahaba de Ibn Al-Hajar al-Asqalani. Quand vous allez dans la biographie de Mu'awiyah, ça n'existe pas. Donc, comment après on peut accuser des compagnons sur des affabulations ? Est-ce que c'est scientifique ? Non, pas du tout. Non, ce n'est pas scientifique. Moi, je vais te dire sincèrement, on a vu ces paroles-là, ces accusations, on les a vues que chez des gens, en fait, qu'ils ont, on va dire, certes, ils ont fait des livres dans l'histoire, mais ce ne sont pas des gens qui sont connus. Et en plus, ils n'ont pas cité de chaîne de transmission. C'est, on va dire, comme il a cité... Ce n'est pas des spécialistes. Ce n'est pas des spécialistes. Ce n'est pas des spécialistes. Ces histoires, ils ne font que rapporter. Exactement, ils ne font que rapporter. Et ils rapportent avec la chaîne de transmission. Avec Sérat de Tamrid, en fait. Ils rapportent avec Sérat de Tamrid, Qalou, Qila, il a été dit, il a été prétendu, il a été raconté, enfin voilà. Ce n'est pas quelque chose de sérieux. C'est exactement. Et avec la chaîne de transmission, on peut... Comme d'ailleurs, c'est connu chez les muhaddith, la chaîne de transmission, c'est un désaveu de la part du muhaddith. C'est-à-dire, à partir du moment où il cite la chaîne de transmission dans son recueil, il se désavoue que ce hadith est faible ou authentique. Parce que ce n'est pas lui qui rapporte. C'est toute la chaîne qui est responsable. Donc, au lecteur, de vérifier la chaîne de transmission et de ne pas tout accepter à l'aveugle. Et ça, justement, c'est les rôles des savants. Et c'est bien sûr... Je pense que l'auteur qui a écrit ce livre, il n'a absolument pas la capacité de vérifier aucune chaîne de transmission. Et d'ailleurs, lui-même, il le dit, je crois, dans ses vidéos. Et dernière chose, la chose la plus grave, c'est qu'il rapporte mal les propos d'Ibn Kathir en disant qu'Ibn Kathir a mentionné que un commanditant empoisonnement, c'est faux. Il a réfuté ça. Il a réfuté. Et ça, il faut le retenir. Donc, sur ce point, on met de côté. Ça, c'est clair, Inch'Allah. On va passer au deuxième point. Je te laisse faire la lecture du prochain passage, Inch'Allah. Ça ne sera pas lent, c'est juste ce paragraphe. Vas-y. On lit la question qu'il pose ? Non. Voilà, le prochain paragraphe, c'est un fait. Alors, c'est un fait. Omar fait partie de la croyance. On ne peut être un musulman accompli si on ne croit pas à l'impeccabilité de Omar. ne pas accepter les taraweh fait de vous selon certains shir de ce fameux courant que je qualifie de secte des tours de passe-passe et des combines douteuses, un kafir, un mécréant. OK. On ne va prendre que cette parole. Parce que déjà, cette parole, elle est grave. Le fait de ne pas accepter les taraweh fait de vous selon certains shir, entre guillemets, de ce fameux courant, bon, bref, un kafir, un mécréant. Et ensuite, il met une note de bas de page, la note numéro 13, cette note de bas de page renvoie vers une vidéo. Dans cette vidéo, en fait, on voit un savant, moi, personnellement, je ne le connais pas et ce n'est pas ma référence, mais juste par souci d'honnêteté, on va mettre son propos à l'image et écoutez bien qu'est-ce qu'il dit. qui est-ce que ce n'est-ce qu'il dit, ce n'est-ce qu'il dit, ce n'est-ce qu'il dit, donc, dans cet audio, le savant, qu'est-ce qu'il dit ? Avant ça, Marmar Mismati, regardez qu'est-ce qu'il dit, il dit que ce savant, il dit, celui qui ne fait pas tarawih est égaré, innovateur et mécréant. Mais est-ce que c'est ce que la personne a dit sur la vidéo ? Non, on l'a bien écouté, on n'a pas entendu un seul instant le mot mécréant dans sa parole. Premièrement, il n'a jamais dit que c'est de mécréant. Oui. Mais deuxièmement, il n'a jamais dit que c'est celui qui ne fait pas la prière qui était un égaré ou un innovateur. Non, c'est exact. Il n'a pas dit il a dit celui qui renie. Et il y a une différence entre renier et entre ne pas prier. Celui qui ne prie pas les prières de tarawih n'est absolument pas mécréant. Et j'ai envie de dire que ce n'est même pas un innovateur ni même un égaré. Non un égaré, bien sûr. Parce que la prière de tarawih n'est pas obligatoire. Exactement. Mais ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas ce que la personne dans la vidéo a dit. La personne, elle a dit quoi dans la vidéo ? Elle a dit celui qui renie la prière de tarawih. Donc là, la question, ce n'est plus de renier un acte d'adoration qui est recommandé. C'est de renier des ahadiths qui est mentionné de la prière de tarawih. Donc, en résumé, on va juste résumer, il a fait deux erreurs. Premièrement, il a dit que le shi'a avait dit que c'est celui qui ne prie pas. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que c'est celui qui renie. Il n'a pas dit celui qui ne prie pas. Il a dit que c'est celui qui renie. Première erreur. Deuxième erreur, il n'a jamais dit que c'est un mécréant. Il a dit qu'il n'est pas un témoignage. Il n'est pas un témoignage. c'est un négare. Moubtadiya. C'est un innovateur. Mardou du shahada. Sa shahada, elle est... Son témoignage. Son témoignage, barakad laufiq, il est rejeté. Non. Je pense que Moubtadiya a cru que quand le shahada a dit Mardou du shahada, son témoignage est rejeté, ça voulait dire qu'il est mécréant. C'est-à-dire les attestations. Oui, je pense qu'il a compris que c'est les attestations. Mais ce n'est pas ce qui est voulu dans la langue arabe, ni dans le fiqh, ni dans rien du tout. Ce qui est voulu, c'est que son témoignage est rejeté. C'est-à-dire qu'on ne prend plus des récits de lui. Sa parole, elle ne vaut plus rien. Voilà. C'est comme par exemple, c'est un exemple dans le surat Al-Nur au verset numéro 4. Allah dit dans le Coran Donc là, Allah dit que ceux qui, comment on pourrait dire ? Ceux qui accusent les femmes chastes et qui n'apportent pas quatre témoins fouettez-les 80 coups de fouet. Puis n'acceptez pas Excusez-moi. Voilà. Puis n'acceptez pas leur témoignage. Jamais. N'acceptez plus leur témoignage. Et ces gens-là sont les pervers. Donc le fait de ne plus accepter un témoignage, ça ne veut pas dire que tu es un mécré. C'est simplement en rejette, en récit. Tu n'es plus quelqu'un de confiance. Et ça, c'est ce que l'imam Ahmed dit. Par exemple, l'imam Ahmed dit que celui qui ne prie pas Salat Al-Wutr, on ne prend pas son hadith, on ne prend pas son témoignage. Donc voilà, en fait, c'est une mauvaise compréhension de la langue arabe. Exactement. Donc en fait, moi, ce que je peux résumer dans les deux cas, c'est que l'imam Ahmed Matin n'est pas en capacité de citer des propos, en fait. Il n'est pas fidèle, en fait. En fait, il n'est pas fidèle dans la retranscription des propos. Non. De la langue arabe au français. Non. Il a un problème, en fait, je ne sais pas où, soit c'est dans la langue arabe ou soit c'est dans la langue française. Il y a un problème là-dedans. Il y a toujours un problème, en fait, avec la traduction. La parole d'Ibn-Kathir, elle a mal été rapportée. Non. La parole de la personne dans laquelle il a cité, justement, la vidéo ici, non. Elle a mal été rapportée. Il y a eu deux erreurs. Pourtant, c'est clair, quand on écoute la parole, c'est très clair. C'est clair. Non. Donc en fait, voilà, dans la parole de El Bidaouniha, elle s'est mal rapportée et dans la parole du Zaman, c'est mal rapportée. Et ça me rappelle même la parole de Sher-Fozen qu'on a refutée dans la première vidéo où il avait aussi mal rapportée dans l'ouvrage. Non. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà, il faut, chacun tirera ses conclusions, mais pour moi, c'est un manque de, c'est un manque de capacité, en fait, au niveau de la langue arabe, en fait. C'est un manque de niveau, c'est un manque de science. Voilà. Et ensuite, il dit, donc votre sang et vos biens sont licites et ceux-là, bien qu'ils vous disent, attend, on va le mettre en, en, en jeune, votre sang et vos biens sont licites et ceux-là, bien qu'ils vous disent que les tarawehs ne sont pas obligatoires. Alors, pourquoi donc vouloir me tuer et m'excommunieux si les tarawehs ne sont pas obligatoires ? Donc là, cette parole-là, personne ne veut le tuer ou l'excommunieux. Là, maintenant, c'est sûr, il y a bien appris. Là, à partir du moment où, en fait, on a, on va dire, on a éclairci la parole de ce savant, tout ce qui va venir par la suite, c'est forcément erroné. Parce que lui, il établit une chose sur un mensonge. Il établit une chose sur un mensonge. Moi, ici, j'aimerais t'interpeller sur ce qu'il dit, en fait. Il dit, pourquoi vouloir m'excommunieux et me tuer si les tarawehs ne sont pas obligatoires ? Et en haut, il dit, depuis quand une pratique non obligatoire permet-elle l'excommunication et la peine capitale ? Ça, pour moi, c'est une incompréhension de la religion, en fait. Parce qu'il considère qu'à partir du moment où l'acte, il n'est pas obligatoire et que tu le renies et que tu le rejettes, il n'y a aucun problème. Ça ne fait pas de toi ni un mécréant, ni un... Ça fait de toi un musulman normal, en fait. Tandis que ça, c'est faux. la question, ce n'est pas de renier un acte en soi, de renier l'acte qui soit recommandé ou qui soit même licite. La question, c'est de renier le texte. C'est le texte. C'est le texte. C'est le reniement du texte qui fait de toi un mécréant. Exactement. Ce n'est pas le fait de renier un acte recommandé ou même illicite. Quelqu'un qui dit, par exemple, que la viande de le rubis est interdite, c'est un mécréant. Oui, c'est un mécréant. Et pourquoi c'est un mécréant ? Ce n'est pas parce qu'il a dit... Ce n'est pas sur l'objet. Ce n'est pas sur l'objet. Non. C'est ce que ça engendre. Non, les conséquences. Les conséquences. Et Allah, il a autorisé cette chose-là. Non. Donc, si toi, tu viens après et tu dis que c'est interdit, tu es allé à l'encontre d'Allah et tu as renier le texte. Même en plus. C'est ça. Et on va citer, justement, on va citer des propos. On va citer quatre propos. Le premier, c'est la parole de l'imam Astriyouti dans son livre « Miftah ul-janna Il dit Il dit que celui qui reniait un hadith sur lesquels les conditions sont connues, sur lesquels ça fait un consensus, en fait, ça fait une preuve, en gros, que les conditions de l'authenticité sont réunies. Que ce soit une parole ou un acte, eh bien, celui-là, il est mécréant et il est sorti de l'islam et il sera ressuscité avec les juifs et les chrétiens ou avec ce qu'Allah a voulu parmi les sectes mécréantes. Et il rapporte une parole à l'imam Astriyouti. Il dit « Rawa l'imam Astriyouti radiallahu anhu yawman hadithan wa qala innahu sahih » Donc, un jour, l'imam Astriyouti il a rapporte un hadith et il a dit l'authentique, ce hadith. Quelqu'un, il est venu, il lui a dit « Est-ce que tu le prends comme argument ? » « Oh, Abdullah ! » Il était troublé, en fait. Et il lui a dit « Oh, toi, est-ce que tu m'as pris comme un chrétien ? » En fait, il était tellement choqué de cette question que d'un côté, il dit il rapporte ce hadith et d'un autre côté ne serait-ce que lui poser la question s'il le prend comme un argument. Parce que ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Bien sûr qu'il le prend comme un argument. Et il lui a dit quoi ? Il lui a dit « Est-ce que tu m'as vu sortir d'une église ou quoi ? » En fait, il était tellement choqué. Non. Il s'étonne à la fin. Il dit « Aroui hadithan an arasoul sallam wa la akoulubi » « Est-ce que je vais... » Il dit « Je rapporte un hadith du prophète et je ne vais pas le prendre comme argument ? » Ça, c'est incroyable. Deuxième parole, la parole d'Ibn al-Wazir dans son livre « Al-Awasim al-Qawasim » « Il dit « Il dit le fait de démentir le hadith du prophète avec la science que c'est un hadith que c'est sans hadith c'est une mécréance claire. » Non. Dans son livre, l'auteur c'est Ibn al-Wazir. Vous avez tout à l'écran. Une parole d'Ibn Ishaq Ibn al-Rawai qu'Ibn al-Hazmi le rapporteur de son livre à l'éhkâme dans l'éhkâme dans l'éhkâme. Il dit qu'il a dit qu'il a dit et qu'il confirme son authenticité puis qu'il le rejette sans dissimulation c'est un mécréant. Et Ibn al-Hazm il dit On n'a pas besoin en cela d'Ishhaq Ibn al-Rawai de sa parole. C'est-à-dire on n'a pas besoin qu'Ishhaq le confirme. Parce que c'est quelque chose de connu. Il dit Mais on le rapporte seulement pour pas qu'un ignorant pense que nous sommes seuls à prononcer ce genre de parole. En fait ça, ça veut dire que tout le monde prononce ses paroles et ça c'est quelque chose de connu. Une dernière parole et on va finir la parole d'Ibn al-Batta dans son livre Al-Ibana Il dit Si un homme croit en tout ce qui a été en tout ce qui a été rapporté des messagers il croit en tout sauf une chose sauf une chose et qu'il rejette cette chose et bien par le refus de cette chose il devient mécréant chez l'entièreté des savants. D'accord. Donc il y a un consensus là-dessus aussi. Il y a un consensus. C'est connu. C'est des versets du Coran. On ne va pas faire un cours là-dessus parce que c'est tellement connu. Non mais c'est quelque chose de... Il l'a dit de toute façon. Voilà, en conclusion la considération ce n'est pas sur l'acte que tu rejettes mais c'est sur les versets. Non, sur les textes. Sur les textes. Donc celui qui rejette même le siwak qui dit que le siwak ça ne fait pas partie de l'islam c'est un mécréant. Celui qui dit que le plus petit des actes que le prophète a ordonné et qui fait partie de la sunna et qui ensuite une personne le renie ça fait de toi un négateur. C'est toi. Donc ça c'est une règle dans l'islam que Marmar je ne pense pas qu'il a bien compris cette règle parce qu'il s'étonne encore une fois que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec Tarawiyah soit considéré comme un mécréant. Alors que c'est... Voilà, en fait on a expliqué la chose ça ne sert à rien de se répéter Inch'Allah. Donc tu peux... On conclut ? Naam, on conclut... Qu'est-ce que tu pourrais conclure toi ? Eh bien, on voit à travers ce qu'on a cité et à travers aussi ce qu'il a dit Math Mathie c'est qu'il fait des conclusions des fois hâtives il se précipite un peu trop et il devrait plus prendre son temps de vérifier déjà de vérifier de correctement bien sourcer ses ouvrages Naam et quand il traduit même après la traduction de toujours revérifier Toujours D'accord ? C'est quelque chose c'est un travail constant d'accord ? Et qui ne se précipite pas trop et qui ne se précipite pas trop à écrire les choses c'est tout Voilà Naam La voilà c'est ça Wallahu a'alam qu'Allah nous guide Amin Nous affermis sur la vérité Inch'Allah Wallahu a'alam O salui Et puis O salui Award M'Hab Ali M'Hab A' Ben N'akrifu Bil Hal Al-Bà Tal Fyadmah Hu Fa'idah Hu Zap La Hy Ha'ud L'A'ud M'Ha'ud Ba'ud I'ud